Mohamed Ali, quand il a allumé la vasque olympique, malgré son handicap, rempli de dignité, c'est vraiment un souvenir marquant et je pense pour beaucoup de monde. Je m'appelle Julien Massé, j'ai 41 ans, j'habite à Poitiers. J'ai un handicap moteur dans la jambe dû à un accident de sport, un petit moment et des douleurs quotidiennes invalidantes. Je vais citer Mohamed Ali quand même, qui était à Atlanta en 1996, quand il a allumé la vasque olympique. Malgré son handicap, malgré la maladie, rempli de dignité, c'est vraiment un souvenir marquant et je pense pour beaucoup de monde. J'étais très heureux, vu les souvenirs aussi qu'on a, d'être conscient de l'importance du symbole que j'avais transporté et puis j'ai décidé de partager ça tout de suite avec ma famille, avec mes proches. C'est un symbole de paix, de communion entre l'humanité et puis c'est un symbole dont on a besoin en ce moment. Vu les temps troublés, on traverse. Que tout le monde porte, quelle que soit sa religion, son handicap, son ethnie, c'est quand même, c'est un symbole effectivement très important. Une volonté de vivre justement malgré les difficultés, une volonté de profiter de ma famille, de faire prospérer de par mon métier, mes activités, l'éducation, la culture, le sport. L'espoir de le lendemain qui chante un petit peu plus, aussi d'allumer un petit peu l'esprit des Jeux Olympiques qui se développe petit à petit seulement en France. J'aimerais que la France devienne inclusive en voyant ces sportifs en situation de handicap ou pas, en voyant ces porteurs de flammes aussi. C'est bien que le comité olympique ait choisi des personnes en situation de handicap connues mais aussi inconnues avec des handicaps visibles et invisibles et ça mettra en avant le sport paralympique.